Chers compatriotes, Depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargnée. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de COVID-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du Mont Niragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les cinq années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme, s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveaux-nés. Qu'est-ce qui a donc pu motiver ces initiatives ? Pas une simple posture politicienne, mais plutôt la réelle volonté de voir émerger un Congo fort et prospère et à la souveraineté affirmée. Un Congo dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et nos villes connectées pour le meilleur. Ma motivation est également celle puisée dans la conviction qu'il n'existe aucun principe constitutionnel qui dispose des disparités rencontrées dans notre existence collective. C'est fort de ces convictions que j'ai tenu à lancer le programme de développement local dans les 145 territoires en partant de la conception que les conditions de vie ne peuvent être radicalement différentes selon que l'on vive dans une grande ville ou dans un village reculé au sein de notre territoire national. Ces efforts, nous devons les poursuivre. Au moment où je sollicite ce deuxième mandat, mon ambition est d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé pour réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et dans sa fierté d'appartenir à notre chère et belle nation. Je sais que ce sentiment dépend de sa garantie de trouver un emploi décent lui permettant de couvrir les besoins de sa famille. Il dépend aussi de la garantie d'avoir accès aux services publics de base et de jouir de la protection de l'État. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur six engagements majeurs, à savoir premièrement l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien en accélérant la promotion de l'entreprenariat. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Troisièmement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous, ma conviction demeure qu'un nouveau Congo est réellement possible et je ne ménagerai aucun effort pour capitaliser sur les résultats déjà obtenus et les leçons apprises pour que cette vision de grandeur tournée vers un futur meilleur produise les résultats escomptés. Puisque nous avons déjà pris le train du progrès, ne prenons pas le risque le 20 décembre d'aller vers l'inconnu. Poursuivons sur cette lancée pour un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Je suis Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20.